L'univers de Fornax Indus se joue aussi bien en jeu de rôle qu'en jeu de figurine et dans cette vidéo je vais essayer de vous expliquer les bases de ce système et de cette transition possible. A partir de maintenant on va donc discuter avec sous les yeux les différentes feuilles de personnages en fonction du jeu de figurine ou du jeu de rôle tout simplement et puis je vais quand même vous montrer quelques petites figurines, quelques petits décors, quelques petits trucs en plus parce qu'il y a un point extrêmement important n'oubliez pas que Fornax Indus est un jeu de figurine de rôle ou encore un jeu de rôle de figurine mais ça peut être aussi bien qu'un jeu de figurine si vous aimez que ça ou qu'un jeu de rôle si vous aimez que ça c'est vraiment tout l'intérêt de ce principe là et encore une fois c'est un jeu si jamais vous êtes vraiment branché figurine c'est un jeu qui se veut agnostique c'est à dire que vous pouvez jouer avec n'importe quelle figurine vous voyez ici j'ai du Games Workshop là j'ai du Made in Esquisse Miniature là j'ai de l'impression 3D là j'ai du Infinity on peut vraiment jouer avec tout ce qu'on veut à partir du moment où ça reste dans l'esprit futuriste dans l'esprit dark futuriste apocalyptique de Fornax Indus et puis que les figurines vous plaisent n'oubliez pas que le plus important c'est ça c'est de vous faire une bande qui vous fait kiffer passons donc aux règles on va commencer simplement par vous montrer les deux différentes feuilles de personnages alors ici elle est grande attention mais en fait ça c'est une carte de personnage normalement elle est au format carte type carte de poker etc en fait c'est le genre de document qui vous aidera au format carte à l'imprimer en début de partie pour les avoir à côté du terrain de jeu et pour avoir toutes les caractéristiques de chacun de vos soldats ici je l'ai imprimé en plus grand mais c'est juste pour que ce soit plus lisible pour vous donc ça c'est la feuille de personnage du jeu de figurine qui est vraiment très simple et ici on a une feuille de personnage du jeu de rôle qui elle est un petit peu plus complète mais je pense que la plupart des rollistes ne seront pas étonnés par ce genre de feuille de personnage et en plus de ça vont peut-être même la trouver relativement simple et oui elle est simple mais ça c'est la feuille 1 ok donc jeu de figurine jeu de rôle le jeu Fornax se joue avec des dés à 6 faces quasiment exclusivement dans certains cas vous pourrez avoir à utiliser des dés de dispersion mais c'est en accord avec votre partenaire de jeu et c'est à peu près tout et si de temps en temps vous aurez besoin de jeter des dés de 66 ou des dés de 666 donc un dés de 66 c'est quoi ? c'est simplement deux dés de 6 on va choisir deux dés de préférence de couleurs différentes on va dire qu'ici c'est le blanc qui sera celui des dizaines hop ici j'ai fait 33 voilà je décale un petit peu le dés donc j'ai fait 33 et dans plein de cas ça va pouvoir vous servir notamment dans le cas du jeu de rôle où vous avez dans le livre de base par exemple des tas d'événements aléatoires mais aussi des noms de personnages ici avec 33 on va rencontrer un PNJ qui s'appellera Garin on peut aussi tirer son nom de famille etc ce que j'ai voulu faire pour Fornax Indus c'est vraiment de rendre la possibilité aux joueurs de jeu de figurine de transitionner vers le jeu de rôle et inversement sans avoir un bouleversement de feuilles de personnages et on va pas se mentir c'était pas forcément très très simple tout en gardant les dés à 6 faces ces fameux dés de 6 que tous les joueurs de jeu de figurine ou de jeu de rôle ont chez eux du coup les règles de jeu de figurine on va commencer par celles-ci puisque de celles-ci découlent les règles du jeu de rôle elles sont relativement simples mais peuvent être énormément complétées par une quantité pas possible de talent de capacité spéciale l'absiniscence, les événements en jeu etc mais tout ça vous le découvrirez dans le lieu de base mais pour que vous compreniez un petit peu le système de base c'est un système alterné où en fait chaque joueur va avoir un gang on va dire de 5 figurines et de manière alternée ils vont chacun activer une figurine de leur bande sur le terrain de jeu une activation ça se déroule en une action mineure et une action majeure et c'est extrêmement simple le mouvement un mouvement simple compte comme une action mineure un mouvement double compte soit comme une course et donc une action majeure soit comme une charge et ensuite tirer ou frapper au corps à corps frapper au corps à corps c'est une action mineure tirer à distance c'est une action majeure c'est aussi simple que ça et du coup vous allez effectuer le mouvement ou le tir dans l'ordre que vous voulez donc au moment de l'activation de votre personnage vous pouvez très bien décider de tirer sur ce guerrier qui est juste là avec ce soldat là et ensuite de bouger ok on va effectuer les actions vraiment dans le sens qu'on veut c'est vraiment très simple pour ça au niveau des points de vie qui sont notés juste ici la vie par défaut un soldat aura un point de vie et le point extrêmement important c'est l'expérience je vais y revenir juste après je complète juste les choses parce qu'il n'y a rien de très choquant l'armure 6+, c'est à dire que si je prends une blessure je jette un dé si je fais un 6 mon armure a sauvegardé les dégâts si je fais pas de 6 bah j'ai pris le dégâts alors évidemment l'armure à 6+, c'est l'armure de base qu'un ganger à 25 crédits a donc c'est vraiment l'armure la plus pourrie entre guillemets du jeu la seule armure la plus pourrie que ça c'est les civils qui eux n'ont juste pas d'armure l'armure peut être éventuellement modifiée dans certains cas avec des armes qui disposent de PA donc de pénétration d'armure et qui vont en fait réduire le score d'armure de votre cible ensuite vous avez les armes donc les armes elles ont une portée un nombre d'attaques PA donc la fameuse pénétration d'armure elle peut avoir un certain nombre de règles pour un ganger débutant souvent on va avoir de l'équipement rustique qui dispose de la capacité fiable qui est quand même très pratique et son coût en crédit donc là par exemple on voit qu'il a deux revolvers donc avec une action majeure elle peut très bien tirer avec ses deux mains il a deux mains parce que c'est possible de se rajouter des bras et tout le bordel et donc il va pouvoir effectuer deux attaques à une distance de 8 pouces et voilà sans pénétration d'armure c'est aussi simple que ça vous allez probablement être choqué sur le fait des distances 8 pouces pour un flingue vous allez me dire c'est vraiment pas très long 8 pouces ça fait à peu près ça de distance donc c'est vraiment pas très grand mais n'oubliez pas une chose tous les tirs même ça en fait c'est la portée optimale c'est la portée dans laquelle il n'a absolument aucun malus pour toucher sa cible au delà de ça il peut toujours tirer à distance mais il touchera sur un 6 donc en imaginant que je sois à l'opposé du terrain de jeu vraiment le plus loin possible j'ai mes deux flingues et je dis allez je vais tenter de faire un tir parce que j'ai un angle de vue enfin j'ai une ligne de vue sur telle figurine à la fin de mon mouvement ou au début peu importe je tente de tirer bon bah là je fais pas de 6 donc voilà c'est il y a toujours moyen de toucher même à très longue distance c'est juste qu'on touchera que sur un 6 et enfin sur la feuille de personnage enfin la carte de Ganger vous avez éventuellement des règles spéciales là en l'occurrence il n'en a pas pour le jeu de figurine en tout cas et ensuite vous avez les séquelles donc lui il a déjà joué une partie et à la fin de la partie il s'est fait crever un oeil et du coup le gang s'est réuni et a dit bon on va dépenser 15 crédits pour t'installer un oeil bionique donc ça annule en fait le malus d'oeil crevé qui aurait fait moins un au tir et pour un mec qui veut jouer avec deux flingues bah c'est compliqué d'avoir moins un au tir donc le gang s'est réuni et ils ont dit ok allez on t'installe un oeil bionique pas de soucis Bren parce qu'il s'appelle Bren donc ça c'est pour les règles de base mais je reviens donc sur le point extrêmement important c'est le score d'expérience ça c'est vraiment le nœud du jeu ça représente l'expérience que votre personnage a dans plus ou moins toutes les situations c'est son expérience de combat dans le cas du jeu de figurine dans l'immense majorité des cas mais ça va être aussi son expérience pour réussir un jet de saut par exemple ou pour pousser quelqu'un ou ce genre de choses et ce score d'expérience dans le jeu de figurine c'est simple il suffit de faire plus que ce score là donc par défaut un ganger de débutant à 25 crédits à 5 ou plus c'est à dire qu'il a une chance sur 3 de réussir puisqu'en faisant un 5 ou un 6 sur un dé de 6 il va réussir son action comme je vous l'ai dit il y a de très nombreuses règles spéciales et talents ou événements qui peuvent se dérouler pendant une partie de Fornax Indus vu que c'est de l'alterner vous allez voir que ça va très vite on peut jouer très très vite à Fornax Indus à condition de prendre la décision assez rapidement sur l'action qu'on va effectuer avec quel personnage mais globalement avec la quantité de scénarios qu'il existe de différents et ensuite le nœud central à savoir le Ferium donc cette espèce de métal extrêmement rare et que tout le monde recherche bah en fait souvent sur la table de jeu on a très envie de foncer vers le Ferium d'essayer de le choper parce que ça rapporte à mort de sous de crédit ça fait gagner de l'expérience et souvent c'est aussi dans les points de victoire de scénario mais il y a aussi deux points que je voulais aborder c'est l'activation donc une fois que vous avez joué votre personnage pendant le tour 1 par exemple donc vous avez effectué son action majeure, son action mineure à la fin il peut être judicieux de poser un pion activé juste à côté alors je vais me mettre juste là parce que ce sera plus clair donc un pion activé juste à côté n'oubliez pas que vous n'êtes pas obligé de les poser sur la table souvent c'est pas très joli vu que vous avez ces cartes en plus petit format qui sont imprimables elles sont téléchargeables en pdf bah le mieux c'est de le mettre activé sur la carte tout simplement comme ça au moins vous êtes sûr sinon il y a pas mal de joueurs qui décident de taper la carte c'est pour les joueurs de magic là en l'occurrence mais c'est important de savoir qui a déjà été activé parce que bah pendant un tour des fois il faut être sûr de pas activer plusieurs fois le même personnage à part si vous utilisez des capacités spéciales ou des drogues de combat qui vont vous permettre dans certaines situations d'effectuer plusieurs activations l'autre truc important à noter c'est renverser donc pour les gros wargamers ça c'est l'équivalent du marqueur pin du pion choc de la blessure enfin bref ça ça représente le fait que votre personnage il a subi quelque chose qu'il met un petit peu dans la panade temporairement il y a plein de choses qui peuvent le rendre renversé déjà une action au corps à corps par exemple il s'est pris dans la tronche un gros coup de massue la massue peut avoir une chance de renverser votre personnage en plus d'éventuellement lui faire des dégâts si jamais il est renversé bah on va mettre ce petit marqueur sur lui ou sur sa carte et jusqu'à la fin de sa prochaine activation il aura moins 1 à tous ses jets donc avec une expérience de 5 bah ça deviendra 6 mais c'est jusqu'à la fin de sa prochaine activation c'est important et en plus de ça les marqueurs renversés ne sont pas cumulables un personnage qui est déjà renversé qui a déjà son marqueur renversé ne peut pas en avoir plusieurs au fur et à mesure des parties de Fornax Indus vous allez gagner des points de puissance ces points de puissance qui sont notés en haut à droite sur la carte de personnage et qui sont aussi rappelés sur la feuille de bande en cumulant tous les points de puissance de tous les membres du gang permet de déterminer en gros la puissance de votre personnage tous les 5 points de puissance donc là manque de pot pour Bren il en a gagné que 4 sur sa dernière partie donc il n'a pas passé de niveau tous les 5 points de puissance il va passer un niveau à partir de ce moment là vous allez devoir faire une série de jets de dés des dés de 6 et des dés de 66 pour savoir comment il a progressé dans le jeu de figurines tout ça est un petit peu aléatoire il va pouvoir avoir augmenté aussi bien sa capacité de mouvement en étant plus rapide que sa capacité à mieux viser mais aussi sa capacité à mieux encaisser les coups etc il y a une autre petite chose importante c'est qu'à l'issue de chaque bataille où une de vos figurines a été mise hors de combat donc retirée du jeu parce qu'elle a perdu son ou ses différents points de vie elle est donc retirée du jeu à la fin d'un combat rassurez-vous elle n'est pas forcément morte finalement il n'y a qu'une chance sur 6 pour qu'elle soit morte de manière définitive par contre elle va pouvoir choper des séquelles typiquement l'oeil crevé que Bren a bah c'est exactement ça c'est une séquelle à la suite d'un scénario où pendant un combat au corps à corps il s'est pris un coup en pleine tronche ça lui a crevé un oeil et ça aurait pu donc lui occasionner un moins un au tir mais encore une fois le gang s'est réuni et dit bon on va dépenser 15 crédits d'installer un oeil bionique parce qu'un mec qui s'est pas tiré avec deux flingues ça sert à que d'aller je vais pas rentrer dans le détail plus que ça pour les règles du jeu de figurines parce que dans l'ensemble elles sont relativement simples très compréhensibles elles représentent à peu près un tiers du livre de règles de Fornax Indus le livre de base qui vous explique plein de choses notamment sur les lignes de vue, les distances à titre d'exemple dans le cas des lignes de vue bah on est à l'ancienne c'est à dire que baissez vous en fait au niveau de la figurine et regardez sur le champ de bataille si elle arrive à la voir il y a que deux types de lignes de vue possibles enfin trois types invisible donc vous voyez pas votre cible partiellement visible vous avez un malus pour le toucher ou visible voilà c'est aussi simple que ça invisible partiellement visible ou visible il n'y a pas plus de degrés de ça par exemple sur la ligne de vue il y a plein d'autres choses qui sont abordées dans le livre de règles sur le jeu de figurines notamment aussi sur les scénarios avec un générateur de scénarios aléatoires qui vous permet de si vous avez déjà fait les six scénarios de base dans le livre vous pouvez en générer aléatoirement de nouveaux et de supplémentaires puisque tout l'intérêt de Fornax Indus réside dans le fait de jouer des campagnes vraiment ce qu'il y a de plus cool en tout cas c'est comme ça que je l'écris et comme ça que j'aime le jouer c'est vraiment de raconter une histoire et du coup de se mettre d'accord avec les potes on se retrouve je sais pas une fois tous les quinze jours une fois toutes les semaines si vous pouvez ou une fois par mois on fait une partie de Fornax et notre gang va évoluer va prendre des séquelles et ça raconte une histoire à l'ensemble de vos personnages c'est aussi pour ça d'ailleurs que j'ai fait des socles pour mes figurines avec un petit débord sur l'arrière juste là qui permet d'écrire leur nom alors là je l'ai pas fait mais ça permet d'écrire leur nom pourquoi ? bah parce que c'est plus simplement un Space Marine ou c'est plus simplement un soldat ou un membre du gang machin non lui il s'appelle Bren et il a son histoire on va maintenant passer au jeu de rôle et là on va monter un tout petit peu plus en difficulté même si vous allez voir que ça reste clairement relativement simple mais surtout on va bien se rappeler que le score d'expérience donc si vous vous transitionnez du jeu de figurines au jeu de rôle bah en fait votre score d'expérience de 5 plus devient 5 si vous aviez 4 plus donc quelqu'un qui commence à être plutôt expérimenté bah là vous auriez eu 4 dans votre score d'expérience global la feuille de personnage elle ressemble à ça donc vous avez les points de puissance c'est important de noter le total ici restant et dépensé donc là en restant j'aurais pu mettre 4 par exemple et dépensé 0 puisque j'ai dépensé aucun point d'expérience pour ce personnage pour ce qui est de la transition au niveau des points de vie si votre personnage a un point de vie sur le jeu de figurines il en a 10 ici s'il en a 20 sur le jeu de figurines 2 sur le jeu de figurines il en a 20 etc c'est le chiffre des dizaines donc points de vie normaux les séquelles juste là ensuite vous avez 3 caractéristiques majeures qui s'appelle donc esprit, corps et social l'esprit représente l'intelligence de votre personnage mais aussi sa capacité à utiliser la psyniscience sa capacité à déduire des choses sa capacité à à même inventer de nouvelles choses son imagination etc bref tout ce qu'il a dans la boîte à cerveau pour ce qui est du corps bah là c'est tout ce qui est lié au physique que ce soit de la dextérité, de la minutie mais aussi bien de l'athlétisme, de l'escalade du combat au corps à corps évidemment du tir à distance etc et ensuite vous avez le social et là ça représente son comportement envers ce qui l'entoure tout simplement donc ça peut être des relations sociales le marchandage, la négociation, l'intimidation la persuasion plein plein d'autres choses et certains pouvoirs de psyniscience s'utilisent également avec le score de social ensuite vous avez une petite silhouette ici qui représente l'armure du personnage donc là il était à 6 plus en armure sur le jeu de figurines donc moi vu que je suis un meugeu méchant j'ai dit ok on va regarder ta figurine où est-ce qu'elle peut être protégée ? bah on va dire en fait que c'est son gilet qui le protège donc le 6 plus tu vas le mettre sur le torse par contre tes bras sont pas protégés tes jambes sont pas protégées et ta tête n'est pas protégée il va falloir pousser un petit peu à t'acheter du matos etc tout ça ça devient des objectifs finalement pour le joueur juste là à côté tête, torse, bras etc c'est la localisation si à un moment vous vous prenez un jeton et que le meugeu dit tiens je veux savoir où t'as touché vous jetez un d6 j'ai fait 5 bim j'ai touché dans les bras ensuite vous avez les compétences au moment où vous allez transitionner du jeu de figurines au jeu de rôle vous avez 10 points de compétences donc vous allez répartir 10 petites bulles celles que vous préférez celles que vous souhaitez comment vous souhaitez jouer votre personnage sur le jeu de rôle et là on se rend compte que Bren il a choisi d'être plutôt bon en tir à distance puisqu'il a mis 2 points et puis ensuite c'est plutôt un combattant donc il est parti sur acrobatie connaissance des égouts endurance esquive à 1 intimidation parce que c'est pas un mec sympa perception pilotage parce que savoir conduire un grave taxi ou un véhicule anti-grave ça peut être utile dans le jeu de rôle premier soin à 1 parce que ça ça sert toujours c'est souvent assez important donc c'est comme ça qu'il a choisi de répartir ses 10 points et ensuite pour aller un petit peu plus loin dans la personnalisation de votre personnage au moment de sa transition vers le jeu de rôle le maître de jeu mais encore une fois il y a des maîtres de jeu gentil des maîtres de jeu méchant ça vous voyez avec lui vous vous débrouillez c'est pas mon histoire moi j'ai tendance à dire au moment de la création tu vas choisir une capacité spéciale de ton choix les capacités spéciales il y en a une liste relativement importante elles sont toutes liées à un score de caractéristiques majeures juste là là par exemple Bren a choisi de prendre réflexe de combat à 1 puisque pour chaque capacité spéciale elles ont 3 rangs et chaque rang n'a pas forcément le même effet donc il a pris réflexe de combat au rang 1 il peut le prendre parce que encore il est à 1 et d'ailleurs c'est l'autre point que votre jeu doit pouvoir vous dire c'est au moment de la transition ton personnage c'est plutôt quelqu'un d'intelligent quelqu'un de sportif ou quelqu'un de cool avec les autres dans le cas de Bren le joueur a décidé de dire non moi c'est un gars costaud on va mettre un point encore ces caractéristiques ici là plus elles sont hautes mieux c'est vous allez très vite comprendre pourquoi parce qu'on va donc parler de comment on joue avec des dés de 6 avec ces nouvelles caractéristiques à Fornax Indus on jette des poules de dés de 6 je parle pas des poules l'animal je parle d'un poule donc d'un ensemble de dés mon score d'expérience étant à 5 j'ai donc 5 dés de 6 donc par défaut dans l'immense majorité des cas je vais prendre un dévers ce sera plus visible vous aurez besoin de 5 dés à 6 faces et si par exemple à n'importe quel moment le maître du jeu me demande de faire un test de pilotage parce que je suis en train de conduire un cargo GX5 allez lire les bouquins vous allez voir ce que c'est je suis en train de conduire un cargo GX5 donc il me demande un test de pilotage je peux ajouter un dés puisque j'ai 1 dans mon score de pilotage donc j'ajoute un dés à mon poule ensuite je vais jeter l'ensemble des dés et je vais devoir en garder un nombre égal à mon score d'expérience donc là j'en jette 6 mais je vais en garder que 5 dans le jeu de rôle il faut faire les résultats les plus petits possibles puisque le niveau de difficulté moyen à atteindre est de 12 mais ça encore une fois c'est votre jeu qui décide attention c'est pas moi donc on va jeter les 6 dés et je vais devoir en garder 5 donc déjà je vais garder 2-1 1-2 et après j'ai fait que des gros un 4 et du coup un 6 je suis obligé j'en retire un j'ai donc bien gardé un 5 dés comme mon score d'expérience je fais le total donc là ça fait 4 et 4, 8 et 6, 14 sur une difficulté moyenne à 12 j'ai raté l'action c'est un ratage mineur puisque j'ai raté que de 2 points mais n'empêche que j'ai quand même raté mais en même temps j'ai fait un double 1 et ça me permet de vous parler des réussites et des échecs critiques les réussites critiques c'est des 1 plus vous allez faire de 1 et plus c'est cool et c'est aussi simple que quand vous faites un seul 1 c'est pas une réussite critique calme toi tu le comptes normalement par contre quand vous avez 2-1 dans le pool de dés que vous gardez vous avez donc 2 dés donc vous allez diviser votre total par 2 donc là j'ai fait 14 vu que j'ai 2-1 je divise par 2 je suis à 7 donc là j'ai réussi mon action parce que c'est une réussite critique mineure si j'avais fait 3-1 je divise le résultat total que j'ai obtenu donc 3 plus 10, 13 je le divise par 3 arrondi à l'inférieur donc ça fait 4 donc au final j'aurais fait 4 si vous faites 4-1 bah vous divisez par 4 si vous faites 5-1 vous divisez par 5 donc dans le meilleur des cas il y a moyen de faire au final 1 et les échecs critiques bah c'est la même chose mais c'est avec des 6 et on va multiplier le score par 2 et si jamais le niveau de difficulté à atteindre est supérieur de 2 fois c'est vraiment un échec critique catastrophique et là c'est votre jeu qui va pouvoir se faire plaisir à vous faire du mal donc on se rend vraiment compte que le score d'expérience ici est vraiment important puisque c'est le nombre de dés que vous allez garder pour avoir votre score total ce score d'expérience vous ne pourrez pas l'augmenter volontairement en dépensant des points de puissance au fur et à mesure que vous allez en gagner des scénarios etc pour augmenter la qualité de l'expérience de votre personnage et donc passer de 5 à 4 ou de 4 à 3 ou de 3 à 2 il va falloir atteindre un certain nombre de paliers de puissance pour vous donner une idée pour être à 2 en expérience donc à 2 plus sur le jeu de figurines mais du coup à 2 dés qu'on ne garde que 2 dés sur le jeu de rôle il faut atteindre un total de points de puissance de 200 donc il va falloir en faire des parties les gars pour avoir vraiment quelqu'un de très très balaise et souvent quand vous en serez à ce stade là si votre jeu n'a pas trop déconné vous avez un certain nombre d'ennemis suffisamment costauds qui viennent compliquer aussi les choses là où vous allez pouvoir répartir vos points de puissance c'est sur les compétences et sur les capacités spéciales et évidemment sur les caractéristiques principales esprits, corps ou sociales puisque ça j'en ai pas parlé donc on va prendre un exemple maintenant un peu plus concret on est dans la partie de jeu de rôle mon maître de jeu me dit enfin je suis face à un ennemi mon maître de jeu me dit bah écoute c'est à toi de jouer tu vas faire un jet de tir pour tirer sur la créature qui est en train de t'attaquer je vais donc prendre mes 5 dés d'expérience de base on voit que Bren a 2 en tir à distance donc je rajoute 2 dés le tir à distance se fait avec corps se fait avec la caractéristique de corps le maître de jeu me dit écoute c'est relativement difficile de toucher dans ces circonstances parce que c'est un peu obscur et t'as encore pas de système infrarouge donc la difficulté elle est pas à 12, elle est à 11 ok donc le joueur va prendre tous ses dés il jette son pool de dés il garde les plus petits donc là j'ai un double 1 donc déjà ça c'est très cool ensuite j'ai 2-3 et un 4 donc là normalement ça va toucher les 2-6 je suis pas obligé de les garder donc ça c'est cool puisque mon pool est à 5 donc je fais le total 4 et 6, 10 et 2, 12 mais comme je l'ai dit c'est une réussite critique mineure donc là ça fait 12 mais vu que c'est une réussite critique mineure je divise par 2 donc je fais pas 12 mais je fais 6 la difficulté était fixée à 11 donc j'ai plutôt bien réussi à ce moment là c'est important de garder le total donc là je sais que j'ai fait 6 la difficulté était à 11 l'écart il est de 5 je vais faire les dégâts avec mon flingue une arme par défaut elle fait 1-6 de dégâts 1-6 mais on va ajouter l'écart qu'il y avait entre le niveau de difficulté à atteindre et ce qu'on a obtenu donc là entre 6 et 11 ça fait 5 donc j'ai 1-6 plus 5 points de dégâts je jette 1-6 je fais 3 5 et 3 ça fait 8 je mets 8 points de dégâts dans la tronche de la créature pour info à titre d'exemple Bren il a 10 points de vie donc 8 ça pique c'est un tir qui pique la créature en face peut-être qu'elle a une espèce de cheating qui la protège elle va avoir une armure j'ai pas de pénétration d'armure sur mes flingues je vais prendre autant de dés que les dégâts que j'ai subis donc 8 et la créature elle va faire sa sauvegarde on va dire à 6 plus je fais 2-6 donc je prends pas 8 dégâts j'en prends que 6 donc elle a perdu 6 points de vie évidemment tout ça se complique un petit peu avec le système de pénétration d'armure les armures, la régénération de points de vie les effets secondaires les dégâts toxiques les dégâts acides etc mais tout ça vous le verrez un petit peu plus dans le livre de base j'espère avoir été suffisamment clair pour vous expliquer les bases du système et le concept global de l'utilisation de ces dés à 6 faces aussi bien dans la partie du jeu de figurine que jeu de rôle avec donc le fait de changer du moment où on joue au jeu de figurine où il faut faire des gros jets sur les dés exactement comme quand vous jouez à quasiment tous les jeux de figurine et alors que quand on passe côté jeu de rôle bah votre score d'expérience devient un nombre de dés que vous jetez vous allez additionner ces scores et le but étant de faire des chiffres inférieurs et pourquoi j'ai choisi de transitionner comme ça ? bah simplement pour pas compliquer les choses puisque quand votre personnage va progresser dans le jeu de figurine il va passer de sa capacité à toucher au corps à corps par exemple de 5 plus à 4 plus il va mieux toucher et de 4 plus à 3 plus il va encore mieux toucher et du coup bah si on veut pouvoir transitionner facilement au jeu de rôle ensuite c'était important de garder le fait que le nombre de poules de dés que vous allez garder diminue et que du coup le niveau de difficulté à atteindre le but étant de faire des petits G quoi voilà globalement c'est ce que je veux dire j'en profite quand même pour vous montrer quelques petits trucs aussi puisque le financement participatif de Fornax Indus est d'ailleurs en cours aujourd'hui je crois qu'on a dépassé les 50% d'exemplaires précommandés donc déjà un immense merci vraiment merci à tous ceux qui ont déjà précommandé les deux livres de Fornax parce que pour rappel il y a donc le livre de base au A4 et un livre au format poche qui ressemble à ça alors rassurez-vous attention je vous vois venir il sera bien plus épais que ça ça c'est un crash test avec l'imprimeur pour voir les marges vous voyez d'ailleurs là les marges sont bien trop larges donc tout ça il faut que je le diminue etc donc c'est vraiment un crash test il a bien plus de pages que ça je sais que la quantité c'est pas forcément le plus important mais il n'empêche qu'il fait plutôt 200 pages qu'une centaine comme ici et probablement même un peu plus donc il y a deux livres c'est 36 euros pour ces deux livres que vous recevrez je mets tout en oeuvre pour que ce soit avant Noël 2024 donc voilà et puis je vous montre quand même quelques petits trucs parce que je vous ai déjà montré l'écran de maître de jeu hop juste là l'écran de maître de jeu qui va être du coup en 3D pour ceux qui ont une imprimante 3D que vous soyez rassurés pour les releases qui n'ont pas d'imprimante 3D vous pourrez la commander aussi sur le site l'écran complet il peut être peint évidemment pour que ce soit bien plus classe d'ailleurs je suis en train de le faire il y a une petite tour AD qui est intégrée dans l'écran de maître de jeu parce que c'est un écran de maître de jeu en dur du coup alors il est quand même mobile on peut pas le replier entièrement mais il est quand même mobile et cet écran de maître de jeu il peut aussi servir du coup en fond de table pour faire des jolies photos pour que ce soit plus classe et je suis en train de finaliser les différentes aides de jeu du maître de jeu qu'on va pouvoir coller derrière donc des simples feuilles A4 qu'on va découper puisque les plateaux font 21 cm de côté donc c'est la largeur d'une feuille A4 donc tout ça sera pour être collé pour différentes aides de jeu je sais pas des noms de PNJ de la localisation les armes l'équipement de base etc tous les trucs qui servent au jeu pendant une partie le petit délire alors là je vous dis c'est un petit délire mais je veux quand même vous le montrer c'est un crash test donc attention c'est un crash test la version sera plus grosse c'est ça donc on a une petite boîte il y a un couvercle sur le dessus mais là je peux pas vous le montrer et à l'intérieur vous avez un truc qui ressemble à des munitions hop je vais essayer de le montrer ici sauf que donc on peut retirer les munitions sauf que les munitions c'est des dés à 6 faces c'est pas trop cool ça ? je vais faire plus gros que ça parce que c'est trop petit là c'est des dés à 6 faces donc on... et il y en a 9 le nombre maximum de dés à 6 faces dont on a besoin dans Fornax c'est 9 puisque quand on est très mauvais à quelque chose enfin en expérience on a 6 un civil aura 6 dés dans son pool et puis donc les 3 points de compétence jusqu'à 9 dés de 6 et du coup c'est une petite boîte où il y en a 9 donc voilà c'était vraiment... et ça ressemble à des petites balles quoi tout simplement vous les verrez mieux quand on sera plus gros c'était histoire de vous montrer et puis le dernier petit truc sur lequel je bosse c'est aussi une boîte de rangement pour ceux qui veulent voilà donc à l'intérieur il y a les... on peut ranger les dés on peut même ranger sa bande les figurines tiennent largement dans le gros compartiment on peut y rajouter de la mousse si on a envie de se faire plaisir juste là pour protéger les figurines vu que les gangs de Formax c'est 5 figurines ça tient largement là-dedans des petits compartiments pour les différents pions activation et renversement et puis peut-être aussi d'autres pions liés à l'absiniscence notamment et puis quand c'est fermé la boîte elle ressemble à ça et tout ça est imprimé en 3D sans support et tout le bordel donc voilà je voulais vous montrer ces petits trucs parce que le projet il me tient vraiment à coeur comme je le disais il n'y a pas si longtemps que ça en fait ça fait depuis que je suis ado que je veux sortir un jeu de rôle et mon univers original à moi et ça y est enfin non c'est pas encore fait mais vu comme c'est parti il y a des chances qu'on arrive à 150 je compte sur vous 150 précommande en fait il faut qu'il y ait au moins 150 personnes qui me précommandent le livre pour que je puisse lancer l'impression de ces 150 premiers exemplaires mais c'est ouais c'est un espèce de rêve de gosse donc c'est vraiment un un projet coeur Formax Indus et je peux vous garantir qu'il y a du contenu donc voilà sur ce je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo je vous souhaite bonne pointure bon jeu faites plein de jeux de rôle inventez des histoires amusez vous et on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos ciao ciao